bonjour tout le monde il est actuellement 6h20 du matin je pars au travail et j'ai pas envie j'ai pas du tout envie je suis fatiguée je serais bien restée dans mon lit j'ai le nez déjà pris avec ces foutues allergies c'est un bonheur et en plus on voit rien quand je filme comme ça c'est une catastrophe je ne sais pas comment vous mettre je n'ai rien pour vous poser dans la voiture donc ça va rester comme ça donc je disais bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est parti pour un nouveau vlog nous sommes aujourd'hui mardi 30 mai oui il y a énormément de temps entre le premier et le deuxième j'ai mis beaucoup de temps à monter le premier je pensais que j'aurais plus de temps libre que ça pour monter des vidéos mais non s'avère que non c'est pas grave donc il est 6h20 je pars au travail j'ai une trentaine de patients à voir ce matin je vais finir vers midi je pense midi midi et demi oh je pleurais j'ai travaillé hier 29 jours fériés j'étais claquée à la fin de la journée franchement j'en avais 43 le matin et puis je sais plus combien le soir ou 16 ou 17 j'aurais plus c'était une bonne journée quoi clairement donc là je travaille que ce matin et tant mieux parce que franchement là j'ai fallu que je travaillais ce soir merci mais non non j'ai pas envie donc cet après midi j'ai rien de prévu pour l'instant je pense que je vais faire mes papiers pour le travail parce que il faut là j'ai fait toutes mes factures de mes patients j'ai pointé tous les actes que j'ai fait ce mois ci j'ai les champs et là il faut que je sécurise mes factures comme on appelle ça avec les cartes vitales dans mon logiciel et après je peux envoyer tout à la sécu cet après midi comme ça j'aurai ma paye normalement vendredi vendredi le temps qui reçoivent tout et qui me fassent les virements et si bien si j'ai le temps déjà il faut que je range ma cuisine qu'il faut que je le mène enfin je fasse un peu de ménage parce que là ma maison elle est crâle j'aime pas du tout donc je vais faire un peu de ménage cet après midi si ma petite chérie me le permet parce que j'ai ma fille je récupère ma fille à 13h30 chez Nounou et donc un peu de ménage et des papiers pour le boulot et après on avisera selon le temps qui me reste j'aimerais bien faire une petite séance de sport j'ai commencé le sport samedi dimanche j'étais de mauvais poil et tout ça allait pas donc non j'ai pas fait de séance et en plus je commençais à avoir mal hier bah quand je travaille toute la journée clairement j'ai pas le temps de faire du sport le soir à 19h30 quand je rentre non j'ai pas du tout envie de pas la motivation de faire du sport je suis debout depuis 5h du matin autant vous dire que je suis glaqué donc faire une séance de sport non donc voilà j'ai fait petite séance samedi donc c'est l'après midi j'aimerais bien refaire une si je la fais pas pendant l'après midi je la ferai le soir quand mon chéri sera rentré du travail pour qu'il puisse être avec la petite donc voilà bah écoutez de toute façon on va s'arrêter là pour ce matin parce que vous allez me voir que dans la voiture toute la matinée ça n'a pas grand intérêt je vais aller chez mes patients et puis c'est tout quoi je vais aller faire les soins et tout ça je vous dis à tout à l'heure bon il est actuellement 13h14 je suis rentrée il était midi 15 midi 30 quelque chose comme ça du boulot j'ai mangé je fais les restes qui avait dans le frigo j'ai pas cherché plus loin là je vais aller chercher ma fille chez la nourrice je suis en train de faire sur mon ordinateur dans mon logiciel de boulot mes dernières factures pardon pour pouvoir tout envoyer la sécu tout à l'heure voilà comme ça ça va être ça va être réglé je vais pouvoir tout envoyer et avoir ma paye rapidement parce que c'est la fin du mois et ça se fait sentir sur le compte bancaire n'est ce pas donc voilà faut que ça arrive vite donc je suis en train de finir tout ça je finis je vais chercher ma fille et je vous retrouve après bonjour tout le monde nous sommes aujourd'hui mercredi oui mercredi il fait pas très beau aujourd'hui vraiment c'est pas terrible ce temps là je vais voir mes poupoules il est actuellement 10 heures j'ai je me suis levée tranquille où j'ai passé une nuit horrible ma fille a pas arrêté de me réveiller c'était une catastrophe je suis au bout du rouleau mais ça va le faire quand même aller à la sieste donc j'en profite je ramène à manger les restes d'hier à mes poupoules qui m'attendent qui ont faim allez les louloutes on va manger que c'est vous pousse toi allez j'ai un petit chat dans le poulailler aussi vous le voyez là c'est un petit chat qui vit avec les poules allez regardez vous assez bon loki là voilà elle se régale bien donner à manger au petit chat je vais d'abord regarder si j'ai des oeufs ici on va les ramasser tout ça j'ai oublié les croquettes pour le petit chat faut que j'allais chercher on va donner à manger aux poupoules ils vont être contentes voyons voir si nous avons des oeufs ici oui 3 10 en fait 6 pas mal une petite poupoule ça va dit ma louloute nous nous retrouvons dans la salle de jeu de ma fille qui est un vrai bordel donc aujourd'hui jusqu'à ce que ma petite se réveille de sa sieste je vais ranger cette salle de jeu parce que je n'en peux plus de ce bordel c'est pas possible je vais vous faire un tour après vous allez voir vous allez halluciner il ya beaucoup trop de choses et ce n'est pas rangé donc on va ranger ça on va essayer de trier tout ce qui va ensemble et jeter ce dont elle ne se sert plus ou revendre ce qui ne lui sert plus parce que là c'est pas possible c'est pas possible donc bah c'est parti voilà voilà le bordel dans sa chambre dans sa salle de jeu pardon il y en a partout il y en a absolument partout voilà donc c'est parti bon c'est déjà un petit peu mieux il ya encore du boulot mais il faut que j'achète des modes de toute façon pour ranger mais voilà c'est quand même un petit peu mieux et il faut que je trouve des rangements pour mettre tous ces cahiers de coloriage ces cahiers d'activité tout ça je ne sais pas comment les ranger mais voilà bon allez c'est parti je crois que j'ai entendu ma petite louloute se réveiller on va aller la voir bonjour nous sommes le lendemain nous sommes jeudi j'ai oublié complètement biais de filmer hier après midi ce que je faisais voilà je suis vraiment une vlogueuse en carton donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier après midi j'ai vlogué j'ai pas vlogué pardon j'ai cricoté je vais essayer de me mettre comme ça pour voir j'ai fait des petites fleurs à la criquette voilà trop mignonne j'adore j'en ai fait deux violettes mais pas dans le même sens et de rose voilà mon but étant d'essayer de faire un bouquet de fleurs en papier criquette là pour la fête des mères et si ça marche bien je suis désolée j'essaie de j'ai du mal à vous maintenir si ça marche bien je le ferai pour un cadeau de fin d'année pour les maîtresses la maîtresse de ma fille la scène de ma fille donc voilà je vais continuer ça cet après midi j'ai commandé des espèces de petites tiges vertes pour faire les tiges des fleurs et après les assemblées en bouquets donc voilà je vais essayer de faire ça continuer ça cet après midi il est 13 heures je vais chercher ma fille ma petite là dans 15 minutes chez nounou j'ai fini à 11h30 midi moins le quart le travail et je ne travaille pas ce soir comme hier donc enfin comme avant-hier ça fait du bien donc qu'est ce que j'ai à faire aujourd'hui les petites fleurs en papier j'ai dû j'ai des papiers à faire pour le boulot faut que je montre à une collègue comment faire quelque chose sur mon notre logiciel il faut que j'y fasse un petit tuto et moi il faut que je m'occupe de mes rejets j'ai trois trois rejets le mois dernier j'aimerais bien m'en occuper rapidement pour pas que ça traîne donc bah voilà j'ai mangé pour grand chose les restes de mon les restes de mon frigo il n'y avait pas grand chose autant vous le dire et puis bah voilà ah oui j'ai un colis à récupérer aussi cet après midi après chez nounou j'ai commandé des baskets des gazelles de chadidas là pour mon chéri pour son anniversaire qui était au mois d'avril sauf que il m'avait donné une taille qui n'était pas la bonne voilà donc j'ai dû les renvoyer attendre d'être remboursé et là je lui ai racheté donc voilà et je dois recevoir aujourd'hui un colis je crois que j'ai commandé il ya pour il ya un petit moment d'ailleurs ça devait être envoyé dans les 48 72 heures je pense ça fait trois semaines que je l'attends il arrive aujourd'hui ou demain donc on verra si joli aujourd'hui je vous montrerai ce que j'ai reçu ça je pense que ça va être trop joli j'adore c'est un site internet mais moi je la suis sur insta et ça ferme donc je suis triste parce que c'est très beau ce qu'elle fait mais elle ferme son site donc j'ai profité des promos pour acheter des petites choses donc voilà je vais commencer à faire des papiers avant d'aller chercher la petite à la nounou et puis c'est tout bon nouvelle journée j'ai fini de ranger la chambre de ma fille je sais plus je me suis arrêté la dernière fois bref aujourd'hui je ne travaille pas je suis avec ma louloute elle vient de prendre son côté j'ai fait un banana bread parce que il me restait trois bananes qui étaient plus bonnes et j'ai fait un il m'a l'air très bon très bon et j'ai mis du chocolat milka dedans j'avais une tablette de chocolat milka donc j'en ai mis on verra bien ce que ça donne je vais goûter tout à l'heure je suis allé dans mon poulailler j'ai eu trois oeufs ce matin donc faut que je mette la date dessus et je me suis maquillée et je me suis coiffée parce que je vais tourner une vidéo de mes produits terminés d'ailleurs je vais aller chercher je vais chercher ma boîte à produits terminés oula voilà j'ai récupéré ma ma panière à produits terminés je vais la filmer maintenant j'ai mon copain qui est en train de tailler la haie donc vous allez sûrement entendre un petit peu de bruit du tailleux et j'ai rendez vous à 18h30 chez le l'ostéo parce que j'ai des douleurs dans la hanche et dans les jambes j'ai des fourmillements dans les jambes depuis bas quasiment au moins trois quatre mois je pense je suis allé voir mon médecin l'autre jour qui savait pas trop d'où ça venait qui m'a prescrit une irm de la hanche avant d'aller passer une irm de la hanche de me prendre des radiations pour rien je vais aller voir l'ostéo si ça se trouve mon accouchement m'a déplacé des petites vertèbres ou je ne sais quoi et c'est ça qui fait que j'ai des douleurs j'ai fait mon sport tout à l'heure j'espère aussi qu'en reprenant le score et en me remusclant ça va me faire du bien on verra bien donc voilà ah oui puis tout à l'heure j'ai vidé mon buffet pour pouvoir le nettoyer tout parce qu'il y avait plein de poussière c'était dégoûtant donc voilà j'ai fait ça il faut que que j'aurorange tout que je dépoussière un petit peu les que je dépoussière un petit peu les verres qui sont là qui ne servent pas souvent et puis voilà quoi ah oui je vous ai pas montré je vais vous montrer dans ma dans la chambre de ma fille j'ai du coup accroché les étagères ma grande fille j'ai accroché les étagères dans la chambre de ma grande fille et j'ai acheté des petites étagères qui servent normalement à mettre des cadres ou des choses comme ça je les ai accrochés en fait j'ai acheté chez action et je les ai accrochés sur le lit pour pouvoir mettre les livres de ma fille vous allez voir voilà donc j'ai accroché ces deux étagères là pour pouvoir mettre des livres d'ailleurs fallait que j'aille en chercher pour pour qu'elle en fait a laissé livre à proximité d'elle pour pouvoir bannir dans son lit le soir et puis il y a des petites histoires et j'ai accroché du coup les étagères en bois là et voilà du coup ce que ça donne les petites étagères en plus il n'y avait que la grosse qui était qui était accrochée j'ai rajouté les deux autres voilà enfin une bonne chose de fait depuis tant fallait que je le fasse en tout cas aujourd'hui et depuis quelques jours il fait mais super beau super beau on profite de la terre hache franchement c'est un bonheur on a profité deux trois fois de la piscine hier non samedi samedi ma mère et ma soeur sont carrément venus à la maison profiter de la piscine pendant ma pause du boulot donc je suis allée me baigner un petit peu avant de retourner au boulot avec elle donc c'était trop cool franchement il fait un temps fou mes beaux parents sont venus à la maison pendant une semaine du coup on a bien profité de la piscine du jacuzzi on a mangé dehors franchement un bonheur donc là ils ont prévu encore des chaleurs pendant un bon moment par contre c'est un petit peu gris mais écoutez au moins on a pas trop chaud donc c'est pas plus mal bon je vais tourner ma vidéo bon je suis allée faire des courses j'avais pas mal de choses à acheter notamment j'ai repris du lait pour la petite pour chez nounou et pour chez moi parce que je n'en ai presque plus j'ai pris du sprite sans alcool j'allais dire pour ce que quoi sans sucre sans sucre pour mettre parce qu'on a plein de vas-y mon coeur exprime toi on a plein de sirop et je me dis qu'avec la limonade sprites c'est trop trop bon surtout là l'été quand il fait chaud pour ses attirés j'adore j'ai pris des twinnuts pour l'apéro parce que vendredi soir j'ai la nounou qui vient prendre l'apéro avec son mari à la maison j'ai repris de la cassonade et du sucre en poudre parce que je n'en avais plus j'ai repris du râpé j'ai pris des citrons parce que mon copain m'a dit de prendre des citrons j'ai acheté des petites soquettes blanches pour ma fille parce qu'il y en a besoin pour le spectacle de danse elle a son spectacle dimanche là toujours de la fête des pères très très intelligent n'est ce pas et du coup il manquait quelques petits trucs pour pour le spectacle j'ai repris ça j'ai pris des tuiles originales j'ai acheté des chez comment dire j'ai acheté des petits pots mon premier petit pot carottes j'ai pris aussi haricots verts et pommes de terre d'habitude on les fait nous même avec mon copain on les fait maison mais des fois quand j'ai pas le temps d'en faire quand il n'a pas du temps du temps d'en faire on se retrouve un peu dans la galère on se dit mince qu'on va les donner à manger donc j'ai pris ça pour avoir du stock au cas où un jour on n'est pas assez de purée au moins on peut lui en donner de la toute prête et j'ai pris des petites compotes parce que ça je les fais pas moi même pour que celles là sont très très bonnes alors autant les petits pots j'avais déjà goûté j'aime pas du tout mais dans les compotes elles sont délicieuses je les ai pris l'âge c'est chez blédinal que j'ai tout pris et les autres que j'avais là à la maison c'était les hippes biologiques que j'aime beaucoup donc là j'ai pris pomme ananas pour ma bricot et pomme framboise ensuite j'ai leclerc culture j'ai pris le nouveau jeu zelda sur la switch et ça ce sera pour la fête des paires de mon amoureux parce qu'en plus j'avais de la dessous sur ma carte leclerc donc ça me l'a fait beaucoup moins cher donc ça c'était quand même pas négligeable et au moins j'ai ce cadeau de fête des paires je sais qu'il m'en a parlé qu'il avait envie de le tester donc voilà je lui ai pris ça ensuite chez brico non chez wadom je suis allée acheter une double prise là vous savez il y en a deux une deux là qu'on peut brancher c'est plus facile et j'ai acheté un ça un nom stalter spalter je crois que ça s'appelle pas marqué là mais je crois que ça s'appelle comme ça c'est pour faire le saturateur sur ma terrasse savez c'est un produit qu'on met sur la terrasse notamment en bois moi que j'ai je vais vous montrer après pour protéger le bois pour que ça dure plus longtemps que ça protège des uv ça protège de l'eau et tout ça donc il faut le refaire tous les deux ans je crois et je crois que c'est cette année qu'il faut qu'on le refasse donc j'ai acheté le pinceau pour le faire j'ai acheté du pain que je vais mettre au congèle et du coup chez brico je suis allée acheter le saturateur en question donc c'est de la marque star wax star wax saturateur bois extérieur conditions extrêmes donc il est incolore donc ça c'est bien c'est que moi j'adore la couleur de ma terrasse j'ai pas envie que ça change donc le fait qu'il soit incolore c'est très très bien du coup j'en ai deux pots comme ça je pense que un ça aurait été limite je suis même pas sûre que deux ça soit assez parce que ma terrasse en bois est quand même assez assez grande donc ça résiste à l'eau et aux uv donc protège nourrit imprègne en profondeur redonne un rendu chaleureux au bois et efface efficace contre les intempéries et l'eau chlorée anti tâche et anti graisse donc ça c'est parfait parce que comme on est de la piscine la terrasse en bois fait tout le tour de la piscine c'est parfait ensuite je suis allée chez Zeman chez Zeman j'ai trouvé une casquette noire pour le spectacle pareil de ma fille j'ai tellement eu de mal à trouver une casquette noire mais un truc de fou donc j'en ai fini par en trouver chez Kiabi que j'ai commandé il y a plus d'une semaine que je n'ai toujours pas donc j'ai tellement peur que ça n'arrive pas avant dimanche que j'ai trouvé celle-là chez Zeman que j'ai pris elle m'a coûté en plus que dalle 2,99€ elle est moins chère que celle de chez Kiabi je pense donc quand je vais recevoir celle de Kiabi je vais la renvoyer et puis je me ferai rembourser pareil toujours pour le spectacle de danse il me fallait un legging blanc uni un petit legging noir uni en style cycliste et je crois que c'était tout ce que j'avais besoin pour le spectacle de danse donc là j'ai tout c'est parfait chez Zeman Toujir j'ai repris ce petit kit enfin cet ensemble avec un espèce de panier à vaisselle avec des petits verres, des petits couverts, des petites assiettes c'est pour la cuisine, pour mettre la cuisine de ma fille donc je lui ai pris ça je lui ai pris aussi une mini passoire j'aime bien parce que chez Zeman il y a plein de petits trucs en mini je lui ai pris ce pot-là pour mettre tous ses petits accessoires de cuisine mais je vais le bomber en doré ou en rose gold pour aller avec sa cuisine je lui ai pris le savon la reine des neiges et quand on appuie dessus ça fait le son de la reine des neiges je vais vous montrer voilà donc je sais pas combien de temps ça dure ça dure un sacré moment je pense que d'un moment je vais en avoir marre je lui ai aussi pris une petite robe toute mignonne hyper légère j'adore la matière je pense que c'est du polyester et je pense que là dedans elle va pas avoir trop chaud à mon avis c'est du polyester 100% polyester et voilà il y a un petit bouton pour la fermer il y a des petites manches volantes là c'est volant c'est hyper fluide il y a une petite une petite ceinture et ça je l'ai payé 9,99 et ensuite pour ma petite louloute qui est là qu'on entend je lui ai pris un petit jouet de chez FI Surprise ça m'a coûté 4,99 voilà il y a un petit miroir avec des petites billes qui bougent elle peut appuyer sur le petit bouton derrière il y a un petit truc à faire ça donc voilà je vais lui donner elle va pouvoir jouer avec ensuite je suis allée chez Action parce qu'il me fallait une boîte de rangement pour ranger ses vêtements qui ne vont plus j'ai pris un coussin tropical parce que j'ai un fauteuil suspendu j'ai un saut de pleureur dans mon jardin et il y a un fauteuil suspendu dessus et le coussin est mort et ma mère m'a dit l'autre jour faudra que tu remettes un coussin parce que je compte bien venir dedans quand je viendrai chez toi et du coup j'ai trouvé ce super coussin qui est un peu épais quand même chez Action franchement il est trop beau et puis je trouve que le motif tropical va très bien aller dehors avec le fauteuil il n'y a plus le prix mais je crois qu'il était à 11 euros quelque chose ensuite j'ai pris ce truc là en fait c'est un truc pour eux qui tourne à pile on en avait eu quand on avait été en vacances en Corse on avait été dans un restaurant et il y avait ça sur les tables c'est pour éviter que les mouches viennent vous embêter pendant votre repas les mouches, les guêpes et tout ça et j'ai trouvé ça super intelligent et j'en ai vu donc je l'ai pris donc là il n'y a pas de pile mais en fait ça se présente comme ça vous le posez sur votre table et quand vous mettez les piles en fait ça ça tourne et ça tourne tellement vite que en fait ça empêche les mouches et tout ça de venir si je le mets en route je vous montrerai j'ai pris des petites boîtes comme ça de stockage pour ranger j'adore ces boîtes là de chez Action c'est mes préférées pour le stockage je le trouve vraiment très très bien j'ai pris des petites chaussettes des petites soquettes pour ma fille pour mettre dans ses baskets et tout ça j'ai pris un... je ne sais pas comment ça s'appelle une tasse vous savez pour ranger les brosses à dents, le dentifrice tout ça parce que je n'en ai pas et du coup ça traîne sur le... je ne sais pas si vous allez voir c'est un peu flou non j'ai l'impression je ne sais pas si je suis floue depuis tout à l'heure donc j'en ai pris un pour mettre sur ma salle de bain pour mettre ma brosse à dents dedans j'ai repris des pochettes plastiques j'ai repris du rouleau adhésif et du revoir mousse pour tout ce que je fais avec la Cricut et pour mettre dans mes albums photos et du coup la boîte de rangement pour laquelle j'y étais allée et puis voilà pour mes courses donc maintenant il n'y a plus qu'à tout ranger bon je fais un peu de Cricut parce qu'il faut que j'implique les étiquettes pour mettre sur les boîtes de médicaments de mes patients parce qu'on a des boîtes de médicaments enfin au cabinet on a des caisses avec des médicaments des patients des patients qui ne peuvent pas garder les médicaments à leur domicile parce que sinon ils font n'importe quoi avec ou ils se trompent enfin bref pour une raison ou une autre ils ne peuvent pas donc nous on les a au cabinet et là je suis en train de faire du coup on a des boîtes blanches de chez Ikea et là je suis en train de faire les étiquettes avec leur nom comme ça on ne cherche pas pendant deux heures où sont les médicaments de untel ou de untel et on le voit rapidement et là je suis en train de voir si j'ai pas oublié un nom non c'est bon j'ai fait tout le monde donc on est bon hop je vais pouvoir imprimer et après je vais tout détacher et je colorerai tout ce soir au cabinet parce que je travaille ce soir hop c'est parti j'adore cette machine je crois que vous en avez déjà parlé mais j'adore je pourrais passer ma journée à faire ça je n'ai pas tant mais je pourrais passer ma journée à faire ça tellement j'adore enfin je vous montre un jour tout ce que j'ai fait avec la Cricut franchement c'est trop cool j'adore on peut faire tellement de choses différentes c'est un bonheur d'ailleurs il faut que je pense à faire les petits sacs que j'ai acheté des tote bags pour l'anniversaire de ma fille que j'ai personnalisé à chaque prénom de chaque enfant qui était là et il m'en reste deux donc je vais en faire un pour la maîtresse pour l'ATSEM qui l'ont suivi toute l'année comme cadeau de fin d'année il faut que je pense à le faire d'ailleurs franchement j'ai essayé de rester dehors mais il fait trop chaud là il fait bien 32-33 au soleil même sur la terrasse à l'ombre je ne tiens pas j'ai trop chaud je ne peux pas rester dehors c'est un con quand même en Normandie on a un temps magnifique pour une fois et je ne peux pas rester dehors tellement il fait chaud puis j'ai ouvert le store là qu'on a au-dessus de la terrasse parce que ça permet de garder la fraîcheur dans la maison et ça fait du bien mon grand qui fait frais dans la maison c'est un bonheur je vais vous montrer un petit peu ce que ça rend donc là c'est en train de découper ce que j'ai demandé sur mon projet donc mon projet il est là on ne voit pas mais du coup là c'est en train de découper tout ce que j'ai demandé donc ensuite ce que je fais c'est que je découpe mon vinyle donc ça je vais le garder pour plus tard parce que ça pourra toujours me resservir je ne crois pas que j'ai autre chose à faire avec la cricote je peux l'éteindre donc maintenant que c'est découpé il faut que j'enlève tout ce qui ne me sert pas ce qu'on appelle écheliller bon allez c'est parti avant de partir au boulot je pensais que je pouvais oula beaucoup de soleil ici je vais aller nourrir mes poupoules et voir si elles ont encore de l'eau parce qu'il fait tellement chaud mais tellement chaud que moi j'en peux plus je ne sais pas comment je vais faire pour tenir au boulot ce soir dans ma voiture ça va être un four d'ailleurs il va falloir que je mette la clim avant de partir j'ai changé les draps de ma fille je suis en loque allez les poupoules on va changer la bouffe salut les poupies salut les poupies salut ma paire oh loque arrête voilà c'est bon on entend les chefs de mon voisin regardez il y en a une sur le toit et une en bas nous savons pas trop pénible on les entend pas trop râler les petites chèvres et avant ils ont des poules aussi ils ont des poules et pendant un moment en fait il y avait un trou entre leur grillage et le nôtre et en fait leurs poules venaient dans notre poulailler bouffer la nourriture donc à un moment donné j'ai dit ok j'adore les animaux mais je vais à un moment donné pas payer la bouffe pour les miennes et pour celles de mon voisin je ne connais pas ma voisine mais je ne vais pas payer la bouffe de ses poules donc elle avait six ou sept dans mon poulailler alors qu'à la base j'en avais j'en avais plus que trois à ce moment là non j'en avais plus de deux je ne sais plus mais il y avait beaucoup trop de poules dans ce poulailler et du coup la nourriture partait à une vitesse folle et puis bah faut quand même la payer la nourriture donc on a remis le grillage correctement et du coup maintenant elles ne peuvent plus venir dans notre poulet donc à vagabond dans le poulailler de la voisine donc voilà donc je vais mettre la date sur les oeufs d'ailleurs il faut que je prépare une boîte de six parce que j'ai dit à une de mes patientes que j'allais lui en ramener une boîte cet après midi ce que vous voyez là c'est mon petit banana bread il est excellent d'ailleurs j'ai encore oublié de finir le blog je suis vraiment désolée je suis une blogueuse déplorable de toute façon ce blog se termine là j'ai rien d'autre à filmer je n'ai pas d'autres rush donc ça se terminera ici je suis en train de faire le montage je me suis rendu compte que il n'y avait pas de faim et que j'avais complètement oublié que j'avais laissé le blog comme ça donc écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous aimez n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner c'est totalement gratuit moi ça me fait trop plaisir donc bah n'hésitez pas à me dire si les blogs vous plaisent si vous préférez les autres vidéos d'avant face cam ou si les blogs ça vous intéresse voilà donc j'aime beaucoup vloguer j'avoue que c'est super sympa j'aime bien pour en plus moi ça me fera des souvenirs pour plus tard donc voilà j'espère que tout ça vous a plu je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt ciao ous-titres par Jérémy Diaz